On passe aux aménagements et là on a un aménagement de voirie préalable aux travaux de prolongement de la ligne 17 du tram. C'est en fait les travaux qui ont été faits sur l'avenue Aristide-Briand et c'est une participation d'Anne Massaglo puisque Anne Massaglo porte le tram. Donc c'est dans ces conditions qu'on peut avoir un accord. Monsieur Sauch. Tout à fait. Donc comme vous avez pu le constater lors du premier semestre 2023, nous avons réalisé, donc la ville a réalisé d'importants travaux d'aménagement sur la rue Aristide-Briand mais aussi sur la rue du Petit-Malbran, Léandre-Vaillat et la rue des Amoureux pour modifier la circulation. Tout ça a été réalisé principalement pour trois raisons. D'abord, anticiper les travaux du tram, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, et sa mise en service et surtout par rapport aux incidences que le tram aura sur la rue du Faucigny. Mais aussi avec la volonté de faire de cette rue véritablement le péricentrique et le contournement du centre-ville pour éviter d'avoir ce péricentrique sur la rue Jules Ferry. Et enfin, ça n'apparaît pas dans la convention, mais je crois qu'il faut quand même le signaler, nous avions une forte volonté de sécuriser tout le long de cette rue parce que nous avons quand même un certain nombre de groupes scolaires, deux groupes scolaires, et il nous semblait important de profiter de tous ces travaux pour faire en sorte que les enfants soient en sécurité quand ils vont à l'école. Donc les travaux, vous l'avez vu, ils ont consisté à la mise en double sens de ces rues, en tout cas principalement de l'avenue Aristide-Briand, mais aussi de passer cette rue en zone 30 avec un certain nombre d'aménagements, et puis d'avoir une coordination des feux et un redeploiement de l'onde verte dans le cadre de la priorisation du tramway au carrefour de l'Étoile. Enfin, il a fallu retravailler sur l'ensemble du jalonnement et de la signalisation pour les nouveaux axes de circulation. Donc le montant des travaux dont vous avez eu le détail sur votre convention s'élève à peu près 1,1 million d'euros. Et dans ce contexte, il a été proposé de demander un fonds de concours à la masse agglomération au titre de ses compétences pour le financement d'une partie des dix aménagements dont la nature et le montant sont précisés dans le tableau qui vous est donné. Pour simplifier en quelques mots la répartition proposée, la ville garde à sa charge les gros travaux de voirie ainsi que le marquage au sol. Et l'agglomération, au vu de ses compétences, peut financer une partie de ses aménagements dans le cadre d'un fonds de concours. Il s'agit des modifications des carrefours de feu, de la signalisation lumineuse tricolore et de la signalisation verticale directionnelle. Le montant dont vous avez le détail s'élève à 47 290,43 euros. Donc ceci étant exposé et considérant que le montant de fonds de concours demandé à Annemasse-Agglo hors subvention par la commune d'Annemasse conformément au plan de financement présent de SISASU, il est proposé donc au conseil municipal de demander un fonds de concours dont le montant de 47 290,43 euros. Je vous ai exposé la répartition. De dire que cette recette sera imputée au budget de la ville au compte 13 251 824 et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en oeuvre de la présente délibération. Merci. On verra comment ça fonctionne au moment du tram. Pour l'instant, ça fonctionne. Il y a encore peu de personnes qui prennent la rue Aristide-Briand depuis l'étoile. Mais quand la rue du Faucigny sera bloquée, ça sera bien naturel. Oui, je rééditaire mon regret finalement parce qu'une fois de plus, on reparle de cette rue Aristide-Briand, de la cause des travaux liés à la deuxième phase du tram. Et en fait, cette fois-ci, les commerçants ont été totalement oubliés parce que les travaux ont été impactants pendant plusieurs semaines, pour ne pas dire des mois. Et effectivement, ils n'ont pas eu droit à la commission d'indemnisation. Et je trouve ça dommage. Alors même qu'une fois de plus, on évoque ce soir le fait que tout ça a été fait pour le tram. Voilà. Alors il faudra bien regarder, M. Yaconelle, le contenu de la commission d'indemnisation. C'est très précis. On n'a pas le droit d'aller plus loin. Et c'est vraiment sur le lieu des travaux concernant le tram. C'est la règle, c'est la loi et on ne peut pas aller plus loin. Donc ça ne fonctionne pas. En fait, moi, bon, peut-être que je ne rencontre pas les mêmes commerçants que vous, encore que je les rencontre souvent. Mais je n'ai pas eu de réaction vraiment sur ce sujet-là. Je vais en avoir. Maintenant, on va en avoir. Il va y avoir des... Je ne dis pas que lors du dernier rassemblement, je n'ai pas caché le fait que ce serait difficile et qu'on serait à leur côté. Mais très franchement, je ne l'ai pas entendu à ce moment-là sur le blocage. Par contre, j'ai beaucoup entendu les usagers qui ont été bloqués pendant quelques temps. Et notamment quand on a coupé carrément Aristide-Briand en précisant que ce n'était pas pour l'aménagement de la voirie. C'était pour le chauffage urbain. Mais là, ça a été compliqué. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, j'espère que cette rue aboutira à ce que l'on souhaite quand le tram sera là ou quand les travaux du tram seront là. Parce que ça dépend vraiment des avancées. Pas d'autres interventions ? Est-ce qu'on peut passer au vote ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Merci.